Maintenant, on va aborder une autre question, mais qui a déjà été soulevée ce matin par Hélène, mais qui va être approfondie par Isabelle Massona. Vous êtes psychologue clinicienne aux Hospices Civils de Lyon. Vous êtes considérée comme spécialiste avec des guillemets du chemsexe et des questions de violence sexuelle, mais cette notion de spécialiste, ce n'est pas votre truc. Mais au moins, vous avez en tout cas une solide expérience de psychologie clinique dans ce domaine. Et vous êtes également co-responsable du groupe santé sexuelle du Corévi Lyon-Vallée-du-Rhône. C'est le Corévi qui est d'ailleurs à l'origine du documentaire Plan Percher, qui sera projeté ce soir au Cinéma Diagonal pour ceux qui ont pu s'inscrire et qui assisteront à la projection. Et il reste des places. On va vous laisser présenter. Donc, on a beaucoup évoqué depuis ce matin les risques liés... Je vous laisse deux minutes de papotage entre vous, mais après ça on va reprendre. Donc, on a beaucoup parlé ce matin des risques liés aux produits eux-mêmes, aux IST, aux VIH, mais il y a une autre question qui est celle des violences sexuelles et qui est beaucoup moins souvent évoquée. Et en fait, quand on parle de chemsex, on parle un peu de sexualité augmentée, qui semble aussi augmenter les violences sexuelles. Et donc, comment on aborde la question du consentement quand les partenaires sont sous l'emprise de produits psychoactifs et que quelque part, le contexte sexuel fait que tout est permis et que le consentement est présumé ? Et est-ce que cet usage du chemsex, c'est un facteur de ces violences ou est-ce que c'en est le révélateur ? Pour une vingtaine de minutes, pour laisser un peu de place aux questions, je vous ferai signe pour les délais. Oui, bonjour à tous. Merci pour cette invitation. Donc, on va parler d'un sujet un petit peu sensible. Donc, tout d'abord, on va faire un constat en quelques chiffres avec des verbatims qui sont issus de notre vidéo « Témoignages de Kemcesseurs », des témoignages qui nous ont surpris. Parce que si l'addiction est un motif de consultation psychologique, la question des violences sexuelles n'en est pas un. Pas plus, d'ailleurs, qu'elles ne font l'objet d'une demande de traitement pénal. Mais pour autant, la problématique des questions, enfin, cette problématique des violences sexuelles, ça a parlé à cinq de nos témoins. Donc, tout ça nous amènera à un questionnement. Est-ce que la culture, est-ce que le Kemsexe ne paie pas en évidence une culture gai dans laquelle la violence serait banalisée ? Alors, on va passer parce que je pense que vous êtes tous d'accord. Tout d'abord, la question du consentement. Alors, voilà comment Larousse la présente et le présente d'une manière extrêmement simple. C'est l'action de donner son accord à une action ou à un projet. Par contre, pour la question du consentement, ce qui est important de voir, ce sont les conditions. C'est-à-dire que pour qu'on considère qu'un consentement soit valable, il faut d'abord que les personnes soient en capacité de réfléchir. C'est-à-dire que leur fonction cognitive ne soit pas altérée. Par ailleurs, il faut que le contrat soit passé entre des personnes qui sont de force égale pour éviter, bien évidemment, qu'il y ait un état de contrainte. Je suis trop petite. Pardon. Bon, j'ai mis des talons, mais visiblement, ils ne sont pas suffisamment. Donc, que les personnes soient capables de réfléchir, que leur état de conscience ne soit pas altéré, qu'il n'y ait pas d'état de contrainte et de soumission possibles. Et une chose importante qu'il faut bien prendre en compte, c'est que l'objet de la transaction soit suffisamment identique pour l'une et pour l'autre personne. Alors, dans le contexte du chemsexe, on a deux types de consentement. Le premier, qui est le consentement à consommer des produits et le deuxième, qui est le consentement à avoir des relations sexuelles en ayant consommé des produits. Donc voilà, vous voyez, c'est terminé. On est fini de la simplicité. On rentre déjà dans quelque chose de complexe. Alors, en quelques chiffres, ces chiffres sont issus d'une étude qui a été rapportée par le dans le dans le rapport du professeur Beniamina et qui nous dit que 18% des sujets ont rapporté. Et ne pas avoir consenti à la consommation de drogue. Parmi ces sujets, on peut penser que 18% n'ont peut être pas consenti au sens où ils n'avaient pas de représentation suffisamment claire de ce à quoi ils donnaient leur consentement. C'était peut être pour eux la première fois où ils consommaient des produits de ce type, c'est à dire des catinones de synthèse. On peut penser aussi que peut être est ce que leur état de conscience était déjà altéré par la consommation d'autres produits ou tout simplement d'alcool auparavant. On peut penser aussi que parmi ces 18%, certains d'entre eux étaient dans un rapport de soumission, pas un rapport de soumission réelle, mais une pression soumise au groupe. On peut penser d'ailleurs que l'état amoureux peut faire partie d'un état de soumission. On se sent obligé, contraint. On peut avoir peur aussi des railleries, etc. Mais on peut penser bien évidemment que d'autres ont fait l'objet d'un état de soumission chimique et 15% ont rapporté avoir subi de la violence lors des parties de chemsex. Deux autres, deux autres études qui sont récentes, vous le voyez et dont les résultats sont étroitement convergents et viennent documenter cet aspect du chemsex généralement peu évoqué. Que sont le, les consentements et les violences. Donc, la première nous dit que 43% disent avoir eu du sexe non consenti. On reviendra d'ailleurs sur cette étude. Et 16,7% avoir eu du sexe forcé. On verra pourquoi il y a une petite différence à la fin. Et une autre étude qui nous dit que plus de 46% disent avoir subi des rapports non consentis. Donc, on a une cohérence et 16,8% avoir subi des violences pendant les rapports et 17, 18% avoir été dans un état de soumission chimique. On peut donc se dire que les violences dans les sessions chemsex existent. Même si, bien évidemment, cela ne signifie pas que toutes les toutes les sessions chemsex sont violentes. On va revenir à quelque chose d'un petit peu plus qualitatif en essayant de voir quels peuvent être les freins à la perception de la violence avec des verbatimes issus de quatre témoignages. Donc, le premier qui illustre le retournement de la perception de la violence qui est érigée comme une performance. Donc, ce témoin nous dit l'inconnu qui te dit je te fais un verre et la dose peut te faire perdre le contrôle et une dose plus importante te faire dormir. Et on peut profiter de toi sans que tu t'en rendes vraiment compte. Et là, la culpabilité qui arrive le lendemain. C'était peut être comme un viol qu'on est allé trop loin. Mais il y a ce côté où on a été si performant comme un acteur de film porno. Donc là, ce on voit bien qu'il s'agit de l'utilisation du pronom indéfini on nous montre à quel point il s'agit finalement d'une pratique qui est culturellement identifiée. L'inconnu, c'est l'inconnu peut profiter de toi. Il nous parle aussi de situations qui sont rencontrées, mais il nous rend compte surtout de la difficulté de la qualification de soi à soi de ce qui s'est passé. Te faire perdre le contrôle, te faire dormir. On voit que ce sont des euphémismes, mais on voit aussi la gradation de la perception de la violence. Un jeu qui a peut être aussi mal tourné et on voit tout d'un coup arriver. C'était peut être comme un viol. La culpabilité arrive. La culpabilité de quoi? De s'être laissé faire, donc d'avoir consenti à se soumettre ou simplement d'avoir librement aliéné son corps. Mais ce que peut être il veut parler de honte, souvent, on utilise l'un pour l'autre. En réalité, ce témoin a été victime de viol dans son enfance. Mais ce qui est important là, c'est de voir comment l'idée du viol est finalement balayée, retournée par l'importance qui est accordée à la performance. Un autre témoignage qui illustre le déni de la violence par présomption de consentement. Tu tombes sur des mecs qui veulent se mettre en danger. Alors après, est ce que c'est du consentement? Est ce que ça n'est pas? Je l'ai vu chez un ami. Il a fait venir un mec. Il l'a shooté au G. Je suis partie avec mon pote. Je n'ai pas pu le dire au mec. Un autre qui nous dit au début où j'ai commencé, je me suis peut être fait abuser ou peut être j'abusais des autres. Je te dis j'en sais rien. On me disait bonjour. Je ne les connaissais pas. Il y en a plein. Si le gars fait un géol qui vont peut être se mettre dessus et le baiser, ça passe inaperçu. Violer quelqu'un vu que tu es là pour ça. Donc, ce qui est important de comprendre, c'est que la présomption de consentement, c'est une fiction légale et culturelle qui dispense celui qui initie une action de s'assurer du consentement de la personne vers laquelle il s'adresse. La présomption autorise l'acte. Là, c'est le lieu qui l'autoriserait, mais il faut bien l'entendre comme une fiction légale et culturelle surtout. Un troisième témoignage qui illustre les mythes du viol qu'on va voir juste après. Mais là, ça semblait intéressant de voir quels sont les mythes du viol que chacun peut avoir. J'en ai pris, mais il y en a d'autres. En fait, je ne me rappelle pas et pour moi, je n'ai pas été violée. Pour moi, quand on a été violée, on s'en rappelle. Clac, premier mythe du viol. Oui, c'était bien un viol sous soumission chimique. Mais est-ce que psychologiquement, ça m'a vraiment... Moi, quand je vois certaines personnes qui ont été violées et qui racontent leur histoire, moi, je ne l'ai pas vécu. Ce qu'il faut entendre là, c'est toutes les conséquences du psychotraumatisme. C'est-à-dire quand on entend parler d'une manière générale des personnes qui ont été violées, elles vont dire ce que ça a changé dans leur vie. Et ça apparaît toujours comme quelque chose qui est énorme. Mais moi, si je banalise, finalement, je n'ai pas été violée. Moi, j'habitais à côté d'une grande ville. Ça, c'est un autre. Les gars ne sont pas comme ici. Ils s'attachent plus facilement. J'ai commencé les gars à 21 ans et j'ai découvert le monde gay. J'étais trop naïf. J'ai découvert les applis. Clac, on retrouve le monde des applis. Il y a tellement de gars. Tu peux tellement baiser facilement. Moi, je ne pouvais pas me dire qu'un jour, quelqu'un pourrait abuser de moi. Là, le mythe du viol, c'est le fait que le viol résulterait d'un état de frustration culturelle sexuelle. Donc, les mythes du viol au masculin. Alors, d'abord, ce qu'il faut savoir, ça, c'est les mythes du viol au masculin. Mais c'est en 1980 que William Bort avait commencé à définir ce qu'il appelait les mythes du viol. De quoi est-ce qu'il s'agit ? C'est-à-dire qu'il en parle comme étant des croyances préjudiciables, stéréotypées ou fausses, à propos du viol, des victimes de viol et des violeurs. C'est-à-dire que ces mythes du viol contribuent à créer un climat hostile aux victimes de viol. Ce sont des attitudes et des croyances qui sont généralement fausses, mais elles sont fortes. Pourquoi ? Parce qu'elles sont largement partagées. Elles servent à justifier l'agression sexuelle des hommes. On était en 1980 contre les femmes. Les mythes du viol sont importants car ils contribuent à influencer et à renforcer ce qui est et ce qui n'est pas des violences sexuelles, ainsi qu'à déterminer qui est une victime crédible et qui ne l'est pas, ce qui va avoir des répercussions, bien évidemment, sur les victimes, sur les délinquants et sur la société. Les victimes ne vont pas signaler parce qu'elles ne correspondent pas à la définition a priori du viol. Elles craignent quoi ? De ne pas être crues, bien évidemment, parce que d'autres tiennent ces mythes pour vrai. Et les auteurs, eux, vont utiliser les mythes du viol pour justifier des actes de violence, afin de minimiser leurs propres actions et le mal qui en est fait. D'une manière générale, les hommes, on le sait, il y a une sous-déclaration des hommes, ne veulent pas dire avoir été victime de crimes sexuels parce qu'ils ne pourraient plus être vus comme des hommes. Et on retrouve là toutes les attitudes hétéronormées qui vont contribuer à renforcer, bien évidemment, tout ça. Pour autant, il faut savoir que ça a exactement les mêmes conséquences sur les hommes et sur les femmes en termes de psychotrauma. Donc, vous les avez vus, vous les avez lus. Ce sont des choses importantes. On les reprendra à la fin. Le dernier témoignage, c'est la banalisation culturelle. Il y a toujours une personne, nous dit ce témoin, moins bienveillante, celle qui va te mettre une dose plus forte. Et à ce moment-là, il y a tout le monde qui te passe dessus. T'en es conscient, mais tu ne contrôles pas. Et le lendemain, on te dit qu'on te l'a fait à l'envers. Mais on a pu en profiter. Quelqu'un de bienveillant aurait pu dire, repose-toi là, t'en as pris trop. Mais non, je t'en redonne un peu plus parce que je veux du sexe avec toi. En fait, le milieu, il s'est vraiment bien pourri. Ça, c'est quelqu'un qui venait juste d'une petite ville à côté. C'est vraiment sacrément affreux. Ça n'hésite pas à droguer, à violer dans tous les coins. Vraiment, je ne suis pas le seul. Et un autre qui nous dit, moi, j'ai été violé car personne n'avait dit stop. Donc, la sémantique est intéressante. Il y a toujours une personne moins bienveillante, comme dans notre premier verbatim, où on parlait du on, où on parlait de l'inconnu. Sous cet inconnu, sous ce on, sous ce pronom indéfini, il est question de l'environnement social. C'est celui qui permet, au sens d'autoriser des conduites, c'est lui qui rend acceptable ou inacceptable, tolérable ou intolérable, des actions qui sont en train de se passer. Cet acteur silencieux, mais présent, il est silencieux, il est juste derrière, ça s'appelle la société. Un groupe social, une culture, qui se construit avec des stéréotypes, des mythes et des codes relationnels. C'est la société et ses codes qui se montrent permissives, avec certainement, en les banalisant, des comportements qui sont très banalisés, tout comme cet arrière-plan sociétal et celui qui est attendu, on le voit dans nos témoins, comme quelqu'un qui pourrait dire stop. Par contre, s'interposer, critiquer ce qui est en train de se passer, ça demande de ne pas être seul. On l'a rappelé aujourd'hui, c'est-à-dire que la question de l'isolement et du rejet sont des choses qui ont été antérieurement vécues et qui sont des red flags, des warnings extrêmement forts et qui font qu'on ne peut pas tout d'un coup être et faire quelque chose tout seul. Donc, il faut pouvoir être en groupe. C'est-à-dire que la question de savoir ce qui fait du trauma, ce qui fait violence, c'est toujours une dialectique complexe entre de l'intra-psychique et de la société. Donc, on observe des violences de diverses natures en soirée qu'aime-sexe, des violences historiques et des violences actuelles. Des violences de diverses natures, on l'a vu dans les spartiques m-sexe, par soumission chimique, des violences à caractère sexuel par opportunité ou prédation, une absence de relations humaines avec un sexe mécanique, on l'a dit aussi, la recherche du produit sur les applis, etc. Tout ça contribue bien évidemment à, après coup, faire éprouver à chacun un sentiment de solitude et de déshumanisation. On voit aussi des comportements de non-assistance à personne en danger, ce qui majeure là aussi le sentiment de solitude après coup. Ces violences, donc on le voit, ne sont pas toujours repérées comme telles dans la temporalité, du fait des codes culturels et vont avoir un effet sur la faible estime de soi. OK. Donc des violences historiques et actuelles, donc des violences qui sont dues à la société, j'y reviendrai pas, ça a été suffisamment dit. Donc des agressions verbales, des insultes homophobes, le harcèlement scolaire, des agressions physiques, des agressions homophobes, des violences dans le monde HSH, avec la violence dans les applis, un langage déshumanisant, mais on l'a vu aussi avec tous les émojis, c'est-à-dire qu'on ne se parle plus, or le langage est ce qui vient soutenir l'émotion et beaucoup de rejets extrêmement violents lorsqu'on ne correspond pas aux critères de désirabilité, que ce soit l'âge, mais il y en a tout un tas d'autres. C'est un monde qui peut se montrer très excluant. Est-ce que la question qu'on peut se poser, est-ce que c'est par une répétition, par retournement du type passif ? Ce n'est pas agressif, d'ailleurs, c'est actif. Des événements qui contribuent à créer et à pérenniser un psychosystème relationnel qui est particulièrement insécurisant. On le voit aussi par des événements sexuels traumatiques qui sont très fréquents dans les trajectoires biographiques de nombreux HSH. Deux études, mais il y en a beaucoup d'autres. J'ai cité celle de Marc Shelley avec Aramedia, et qui montre qu'il y a des antécédents de violences sexuelles dans l'enfance ou l'adolescence, quatre fois plus chez les HSH qu'en population générale masculine. Et le fait d'avoir subi un abus sexuel dans l'enfance paraît constituer un puissant facteur de vulnérabilité pour l'implication, nous dit-il, à l'âge adulte dans la pratique régulière du chemsex. Alors, des violences et caractères sexuels au cours de la vie sexuelle adulte, mais aussi dans l'entrée dans la sexualité. Ça, c'est quelque chose d'important. C'est-à-dire qu'on a une entrée dans la sexualité qui se fait parfois sans airbag. C'est-à-dire que l'apprivoisement de la sexualité chez les hétéros, on va dire, est quelque chose qui peut se faire par la transmission d'objets culturels, par tout ce qui peut être chanté dans la cour de l'école, par les films, par tout ce qui peut s'apparenter à un apprivoisement de la sexualité. Et quand on appartient à un groupe minoritaire et que ce groupe est en plus stigmatisé pour son orientation sexuelle, il n'y a pas de modèle. Et quand il n'y a pas de modèle, parfois le modèle du hardor est celui qui peut s'imposer. Donc, ça devient un pattern sexuel. Et du coup, l'entrée dans la sexualité va dépendre du lieu dans lequel elle se produit et de la personne avec laquelle elle se produit. Donc, une culture accoutumée aux violences au cours de la vie sexuelle, deux études, l'une qui rapporte que 18,1% des HSH relatent au moins une expérience de sexe non consenti au cours des cinq dernières années. Et ça, c'est hors qu'aime sexe. Et une autre qui rapporte que l'expérience de rapport sexuel non consensuel est beaucoup plus fréquente chez les HSH que pour ceux qui ont des rapports sexuels avec des femmes. Les hypothèses cliniques qui ne sont bien évidemment que des hypothèses, mais qui nous servent à penser, à travailler et à améliorer notre pratique. Est-ce que les violences sexuelles actuelles ne font-elles pas écho aux violences sexuelles historiques dont le qu'aime sexe serait la partie émergée de l'iceberg ? Est-ce qu'on aurait des répétitions d'une scène historique traumatique qui serait justement culturellement autorisée ? Est-ce que ces violences, surtout de diverses natures, subies historiquement et actuellement, ne contribuent-elles pas à banaliser la violence par effet d'accoutumance ? Donc, il y a une urgence à démythifier. Le viol d'un homme existe et les conséquences psychotraumatiques ne doivent pas être négligées, mais identifiées et les patients orientés, bien sûr. Donc, urgence à démythifier. Les hommes ne peuvent pas être violés. Les hommes peuvent être violés. Les vrais hommes peuvent se défendre contre le viol. La capacité à se défendre d'un viol n'a rien à voir avec le sexe ni le genre. Seuls les homosexuels sont victimes et ou auteurs de viol. Tous les hommes, quelle que soit leur orientation sexuelle, peuvent être victimes et ou auteurs de viol. Les hommes ne sont pas affectés par le viol ou pas autant que les femmes, disait-on. Si les hommes sont affectés par le viol autant que les femmes, c'est l'être humain qui est sensible au psychotraumatisme. Une femme ne peut pas agresser sexuellement un homme. C'est faux. Une femme peut agresser sexuellement un homme. Le viol des hommes ne se produit qu'en prison. Le viol des hommes ne se produit pas qu'en prison. Et l'agression par une personne du même sexe n'est pas une cause d'homosexualité. Par contre, ça vient perturber au moment où il y a ce fameux coming in. Et les homos et les bi méritent d'être agressés sexuellement parce qu'ils sont immoraux et déviants. On voit là les valeurs morales absolument dramatiques. Les homos et les bi ne méritent pas une agression sexuelle. L'orientation sexuelle ne peut pas être associée à un comportement déviant ou immoral. Et si une victime réagit physiquement, on parlait là d'une érection à une agression, elle doit l'avoir voulu. Si une victime a une réponse physiologique d'érection, elle n'est pas bien évidemment la réponse d'un désir. En conclusion, il faut sensibiliser au concept de violence à caractère sexuel chez les HSH. Il faut absolument éviter la banalisation. Il faut oser le questionnement, c'est-à-dire que le consentement d'une manière générale est en situation de qu'aime sexe, c'est-à-dire le consentement à prendre des produits et à avoir du sexe sous-produit. On peut en parler. Et surtout, pour ne pas se heurter au mythe du viol, il faut savoir, et ça, c'est Christoard qui le dit, poser les bonnes questions. C'est-à-dire que poser les bonnes questions, c'est pas dire tout simplement est-ce que vous avez été victime de viol ? C'est ce qui montrait justement la différence au début de réponse. Par contre, dire, je l'ai remis comme ça, mais c'est une mauvaise traduction, il faudrait peut-être la revoir. Avez-vous déjà reçu une attention sexuelle non désirée lors de soirées ? Avez-vous déjà eu l'impression de devoir faire l'amour ? Avez-vous déjà eu des relations sexuelles dont vous n'étiez pas au courant à l'époque ? Parce que c'est ça, c'est-à-dire c'est beaucoup l'après-coup, avec le fait d'observer qu'il y a des lésions, d'observer qu'il y a des douleurs, qu'on peut penser après-coup. Et puis, il ne faut pas oublier justement tous ceux qui vont filmer et dont les films leur sont ensuite adressés où on leur dit, là aussi, c'est une agression et une violence. Et vous sentez-vous capable de dire non au sexe lors de fêtes ? Merci. Merci beaucoup pour cette intervention, à la fois riche et qui a été tenue dans le cadre. Merci infiniment. Ça nous laisse un bon quart d'heure de questions avant la pause. Donc, qui voudrait prendre la parole ? Oui, bien sûr. Monsieur. Bonjour. Je voulais savoir si la pornographie pouvait justement rentrer dans tout ce cadre. Parce que c'est vrai qu'on voit de la pornographie de plus en plus violente, elle est de plus en plus accessible. Et je pense, je pense, que c'est un gros facteur justement pour démocratiser cette violence sexuelle. Oui, absolument. C'est-à-dire que justement, c'est quelque chose de très important en ce sens où, quand je dis, il n'y a pas de modèle. C'est-à-dire que quand il n'y a pas de modèle culturel, quand l'homosexualité, on va dire comme ça, ne peut pas être parlée dans la famille, qu'on n'en parle pas à l'école, la perception de la stigmatisation est immédiate. Donc, le modèle du hardeur, finalement, est celui qui s'impose. Parce que du coup, il faut aller voir. C'est-à-dire que c'est très intéressant de voir comment la sexualité, c'est à la fois naturel, mais c'est aussi beaucoup du culturel. On n'a pas les mêmes... Il y a des codes culturels selon l'endroit où on vit, qu'on soit une femme en Afrique ou qu'on soit un homme dans un pays européen, en France ou en Sicile. Tout ça, c'est déjà différent. Mais quand on est gay, c'est-à-dire qu'il y a tout ce processus de coming in, c'est-à-dire que c'est un processus lent qui va processer dans un monde hostile. Donc, on va aller chercher des modèles. On va aller chercher des modèles où ? Dans la clandestinité. Donc, c'est pour ça qu'il va y avoir un impact. Et puis, on va chercher des modèles, justement, sur la pornographie. Donc, le modèle du hardeur s'impose. Il s'impose aussi dans le monde non-HSH, mais il est encore plus fort, précisément parce qu'il n'y a pas de modèle. Alors, chez les primates, il y a une étude qui est intéressante. Chez les primates, on se rend compte que si avant la puberté, je ne sais pas comment on parle chez les primates, mais si on extrait, justement, un primate de sa société et de ses congénères et qu'on le réintroduit après l'apparition des caractères sexuels secondaires, eh bien, ce primate ne sera pas capable d'avoir, justement, un modèle sexuel, on va le dire, inhabile, malhabile, avec ses congénères. C'est-à-dire que tout ça, ce sont des jeux. On apprend à entrer en relation avec l'autre et on apprend à entrer en relation avec l'autre dès la cour de l'école, pouvoir se toucher, les jeux, etc., etc. Mais c'est bien plus compliqué. On va dire, l'école primaire, c'est déjà quelque chose, mais le collège, c'est le drame. C'est-à-dire que là, au collège, l'intentionnalité et la perception, justement, des attraits sexuels vient faire qu'il va y avoir beaucoup plus de railleries et beaucoup plus de moqueries. Donc, on ne peut pas en parler avec les autres. Donc, on retrouve, paf, qu'est-ce qu'on va faire ? Aller visionner des choses sur un écran. Et le modèle du hard-or devient le modèle. Merci. Oui, c'est un petit peu ce que disaient certains théoriciens sur le fait que les guènes étaient privés au fait que de tout l'apprentissage par le flirt à l'adolescence et rentraient plus tardivement dans une sexualité active et nettement plus hard sans avoir ses clés préalables, entre guillemets. C'est vraiment une sexualité sans airbag. D'accord. Oui, madame ? Bon, alors, je vais vous passer mon micro, ce sera plus rapide. Anne-Sophie, de la Fondation Le Refuge. J'aimerais savoir s'il y a un lien avec l'homophobie intériorisée. En fait ? Oui, bien sûr. C'est de ça, justement, dont il est question. Alors, après, la question des violences, on peut avoir tout un tas, on peut formuler tout un tas d'hypothèses, mais bien évidemment, et dans les violences intraconjugales, on observe justement, en fait, alors, il y a peu d'études. Vous l'aurez remarqué aussi, toutes les études qui sont citées ne viennent pas de France. C'est pour ça que je disais, ça semble être un problème particulièrement sensible en France. Il y avait une étude qui est faite au Canada sur les femmes lesbiennes et qui montrait, justement, qu'il y avait plus de violences chez les femmes lesbiennes qu'il n'était pensé. Je n'ai plus les chiffres là en tête, mais c'était vraiment important. Une sous-déclaration, là aussi, c'était dans des interrogatoires liés à une enquête, mais une sous-déclaration, justement, liée à ça. C'est-à-dire que l'homophobie intériorisée, ce qui est reproché, c'est à l'autre. C'est-à-dire qu'on reproche à l'autre ce qu'on a à l'intérieur de soi qui a été stigmatisé et donc qui peut créer aussi des violences. Donc, tout s'intrigue. C'est un peu la même chose que sur le suicide. Les Canadiens avaient intégré très tôt la question de l'orientation sexuelle et de l'identité sexuelle, là où en France, les questionnaires ne l'intégraient pas. Curieusement, ils avaient le même taux de suicide ou de tentative pour des questions d'orientation d'identité que la France pour des causes inconnues, en fait. Mais on n'intégrait pas la question, donc on n'avait pas la réponse. Alors, je me permets juste, je le levais la main si vous le souhaitez. Moi, j'avais quand même une question. Comment on prend en charge ? C'est-à-dire comment on repère, comment on favorise la parole de ces violences et qui est compétent pour prendre en charge ce type de violences ? Alors, je pense que tous les psys peuvent être compétents, mais déjà, le fait d'en parler, ce n'est pas l'apanage des psys. C'est-à-dire que dans une question, dans une consultation IST, ces questions-là peuvent bien évidemment apparaître. Quelqu'un qui vient et qui va avoir des lésions quand on examine quelqu'un et qu'on examine son corps, on peut poser des questions, on peut le dire de manière bienveillante. C'est-à-dire, ce n'est pas dire expliquez-moi toutes ces échymoses. On peut dire, ça fait plusieurs fois, on peut savoir quand l'alliance thérapeutique est nouée, ça permet de poser la question. C'est-à-dire que tout ça, ce sont des pertes de chance quand même. Et ce sont des pertes de chance qui peuvent avoir un jour des répercussions dramatiques. Donc, le fait d'en parler, c'est pour tout le monde à partir du moment où on voit un corps. Juste pour dire, on le voit bien avec les femmes. C'est-à-dire que souvent, on n'a pas osé poser la question. Les médecins en médecine générale n'ont pas osé poser des questions à des femmes. C'est la même chose aujourd'hui avec les hommes. Et en fait, c'est la même chose aussi parce que, justement, il y a une stigmatisation qui nous déplaît. Donc, la crainte qui est la nôtre, c'est que ça soit pris, justement, comme quelque chose qui cherche, une fois de plus, à stigmatiser. Et c'est là où, finalement, on se prend un petit peu au piège, justement, en évitant quelque chose. Depuis ce film, depuis la vidéo, c'est vrai que je pose des questions que je ne posais pas auparavant. Et j'obtiens, bien évidemment, des choses qui sont radicalement différentes. Et on observe aussi à quel point il y a, du coup, parfois, c'est peut-être pas toujours très, très bien de parler avec un langage trop cru. Peut-être que, parfois, le prendre soin et avoir une parole qui peut restituer un petit peu d'humanité, justement, quand il y a trop de mépris de soi-même. Je voulais juste ajouter, du coup, effectivement, la part du psychologue, du médecin, mais aussi du premier recours, les associations, quand on fait des entretiens, la question, en tout cas, des violences est, selon moi, très importante à poser pour permettre d'orienter vers les psychologues, vers les médecins. Oui, tout en disant que, justement, alors Fred va peut-être me contredire, mais tout en disant que c'est peut-être parfois, c'est peut-être parfois, c'est peut-être parfois difficile d'en parler à la communauté. Cécile parlait tout à l'heure, justement, des groupes d'appartenance, et parfois, il est difficile de pouvoir dire ce dont on a été victime quand on pense que c'est un code culturel. C'est pour ça que, tout à l'heure, je parlais d'éviter la confusion entre la performance et la virilité. Et ça, ça peut être des choses importantes. Et peut-être, déjà, nous, on en parle difficilement, mais si on se dit, ah, merde, communautairement, ça va être un peu touchy de... Ouais. D'accord. Par ailleurs, on est les premières au-dessus de le schéma d'exclusion en attrat communautaire. On est extrêmement forts pour faire ça. Il suffit de voir le rejet des cumsexeurs au sein de nos propres communautés et aller exprimer des violences sexuelles. Très souvent, et je pense qu'Hélène pourrait dire la même chose, en entretien, on a souvent des gens qui viennent et qui nous expriment justement avoir été victime, pas consentant, tu vois, sans aller jusqu'à une idée de viol, vraiment, etc., de perte de connaissances, de tout ce que tu veux. Mais vraiment, sur le fait de ne pas avoir exprimé un oui ou un non très clair et d'avoir eu l'impression vraiment de subir cette relation sexuelle et qui nous disent, mais je ne peux pas en parler et je n'ai pas pu en parler pendant la partousse, pendant la sexe partie, parce que les gens m'ont répondu, mais attends, tu viens volontairement tout seul dans une partousse, tu prends des drogues et tu te plains parce qu'on couche avec toi. Présumption de consentement. Exactement. Et ça, c'est extrêmement complexe parce que derrière, il y a la culpabilité à travailler. Et c'est donc, je ne suis pas du tout en désaccord avec toi, au contraire. Et juste, je voulais dire, une fois, j'ai adressé un patient qui avait été filmé, etc., etc. Et je lui dis, vraiment, non, il faut qu'il y ait un traitement pénal. Donc, je l'encourage à aller à la police. Et puis, il revient, blême. Bon, donc là, il m'explique, il est revenu le lendemain. Alors, il n'était pas vraiment en colère, mais moi, j'étais très en colère contre moi. Et il me dit à quel point, justement, il s'est fait renvoyer dans ses 22. Donc, je compose le numéro de la police et je leur pose la question en demandant qui a vu cette personne, blablabla. Comme j'avais travaillé un petit peu avec eux sur d'autres choses, ils m'écoutent et puis ils me disent mais de toute façon, c'est quelqu'un qui n'assume pas son homosexualité. Ouais, d'accord, c'est quelqu'un qui n'assume pas son homosexualité. Mais j'avais déjà eu la même chose avec des femmes qu'on voit entrer. C'est-à-dire, puisqu'elles sont entrées dans l'hôtel que la caméra a filmé et qu'elles étaient justement plus en état de consentir parce qu'elles avaient bu. Eh bien, on retrouve la même chose chez les hommes. Si je vous ai signalé que Bort avait parlé des mythes du viol en 1980, je voudrais vous rappeler que nous sommes en 2023 avec des hommes et qu'il y a beaucoup, beaucoup de retard. Donc, question à aborder à la fois sur ce que vous disiez, les violences sexuelles précoces, subies dans l'enfance ou l'adolescence ou plus récentes qu'il faut explorer à cette occasion. Absolument. On a le temps pour une... Alors, une question de madame et on verra si on a le temps pour vous. Je ne vous oublie pas. Merci. Merci pour la présentation parce que je pense que c'est vraiment essentiel de mettre ces mots aussi et que nous, on ait les termes pour pouvoir après en parler en consultation. Je voulais juste parler un peu de mes difficultés. Moi, c'est pareil, je suis médecin, je suis une femme engagée, militante. Parler des violences avec les femmes en consultation, je commence à m'y habituer. Et ça fait trois ans on fait de la prêve avec le camsexe, etc. On s'est gide et j'ai énormément de mal par rapport aux violences. C'est un sujet qui est constant en consultation. Et de parler, il y a une extrême banalisation, c'est ce que vous avez dit, et donc d'en parler, c'est très compliqué de pouvoir donner les bons mots parce que, par exemple, on a un témoignage, oui, je me réveille le nom de Géol, j'avais une bite dans le cul. Et du coup, qu'est-ce qu'on dit, qu'est-ce qu'on répond par rapport à ça ? Nous, de dire est-ce que c'est une agression sexuelle, ça peut être aussi très violent. Et du coup, moi, je me suis retrouvée vraiment en difficulté, rien à voir avec la consultation habituelle. Et je pense qu'on a énormément de choses que tous ensemble, on travaille, on en parle parce que c'est vraiment une difficulté que je suis encore énormément en difficulté. Quel est le vocabulaire et comment l'aborder pour que des petites graines se mettent petit à petit, que les gens l'entendent en face ? Je pense que justement, c'est pour ça que c'est intéressant. Je reviens sur la dernière. C'est-à-dire que c'est la manière de poser des questions, mais surtout de savoir ce que ça a pu faire. C'est-à-dire, est-ce que là, ça peut produire justement de la honte par rapport à son groupe d'appartenance ? Ça, c'est une première chose. Il faut savoir aussi qu'on est en train de mettre en place une étude sur la question du consentement pour essayer d'évaluer justement la notion de consentement, de modéliser ça dans la population HSH versus la population non HSH. De quoi est-ce qu'on est en train de se rendre compte ? C'est que les HSH ne répondent pas. C'est-à-dire que la perception, la proximité au concept d'agression sexuelle chez les HSH n'a pas de sens. Donc, du coup, je pense qu'il faut se centrer vraiment sur l'intrasubjectif en disant, vous, qu'est-ce que ça vous a fait ? Est-ce que vous en avez parlé ? Et Marc Chéli, donc, de Fernand Vidal, montre justement comment le fait d'en avoir parlé à une seule personne va réduire ensuite l'impact du psychotrauma à une seule personne. Donc, si vous êtes cette personne-là, finalement, c'est drôlement intéressant. et puis d'y revenir la fois d'après, c'est-à-dire de dire, bon, on s'était parlé de ça la fois d'avant. Aujourd'hui, comment est-ce que vous allez ? Mais on les connaît, les signes du psychotrauma, et il faut pouvoir parfois le dire. Est-ce que vous avez des troubles de la concentration ? Est-ce qu'il faut les nommer ? Et du coup, ça engage la conversation, en fait, sur ce thème-là. Et justement, il parle vraiment d'engager une conversation. Ça, c'est drôlement important. Je prends sur moi le fait d'une dernière question. Rapidement, s'il vous plaît. Alors, ma question, c'était plus par rapport aux auteurs, parce que là, on pose la question par rapport aux victimes, mais on suppose qu'on doit voir aussi en communautaire beaucoup d'auteurs de violences sexuelles qui aussi, parfois, ne savent pas. Voilà. Et comment poser la question, comment creuser là-dessus et comment, entre guillemets, prendre en charge, etc. Alors, c'est une question extrêmement sensible là aussi. Et justement, Chris Ward, dans l'étude qu'il avait faite et le rapport qu'il avait fait à Berlin, je crois que c'était en 2017, montrait justement que lorsque sa clinique, qui est une clinique à Manchester, quand ils se sont rendus compte qu'ils pouvaient être à la fois auteurs et agresseurs, a produit, justement, parmi le personnel, parmi les soignants, ça les a gênés. C'est-à-dire que, justement, ça a constitué, on peut l'imaginer, un frein à poser des questions. Parce que, culturellement, nous, les soignants, on aime bien les victimes. Voilà. par contre, le fait de se dire auteur, et je pense qu'il faut en avoir conscience. Et quand on dit, c'est comme l'orientation sexuelle, on peut dire, je m'en fous. On peut dire aussi différemment, ça met à indifférent. C'est-à-dire, je sais quelque chose, mais ça met à indifférent parce que je peux concevoir que le monde est comme ça et que ça ne me pose pas de problème de pouvoir investir quelle que soit la couleur, l'orientation sexuelle, etc. Eh bien là, je pense que c'est un dernier tabou et on le voit bien. Aujourd'hui, c'est le dernier truc. L'homme à abattre, avant, c'était les voleurs de grands chemins. Aujourd'hui, c'est le violeur, c'est l'auteur de violences sexuelles. On l'a vu dans tout ce qui se passe. On continue de le voir. On ne veut pas les entendre. On ne veut rien comprendre. Or, si, il y a quand même quelque chose à entendre. Il y a quelque chose à comprendre. Mais si on sait que justement, dans les jeux sexuels qui nous permettent justement d'apprivoiser le corps avec l'autre, ces jeux sexuels joués au docteur, ça fait partie aussi de tout ça, juste avant, en prépuberté, autour de la puberté. Mais parfois, ça peut aussi mal tourner. Et ça peut aussi mal tourner. Et la répétition peut avoir lieu. Et je crois qu'il faut vraiment là qu'on puisse qu'on puisse en parler assez tranquillement. Moi, j'ai eu pas mal de patients qui en ont parlé, qui vivent dans la honte la plus absolue. Un jour, ça sort. On ne sait même pas comment. Et tout d'un coup, ils en parlent. Je crois que ça a quelque chose d'apaisant et que ça peut transformer et apaiser. la sexualité, elle a besoin d'apaisement. Quand il y a trop d'excitation ou quand on cherche, justement, quand ça produit des émotions trop intenses, eh bien, la régulation peut être dans l'agir parce que l'agir évite, justement, tout ça. Merci infiniment. On va arrêter là, si vous voulez bien. Moi, j'aurais préféré un petit clash. Je trouve que c'est toujours porteur, un petit machin. Mais bon, ce consensus entre nos deux intervenants qui ont des approches extrêmement différentes et des cultures de l'intervention très différentes montre cette complémentarité, cette approche pluridisciplinaire qui est essentielle. Merci à eux parce que c'était à la fois très complet et très dense.